Coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo big haul ah j'ai trop envie de croire que je suis une bourse non mais bref parce que d'habitude je suis pas trop habillée et tout bref bref je raconte ma vie tout le temps faites pas attention à ma gueule et tout parce que je me suis maquillée à l'arrache enfin bref parce que j'ai bien les boutons sur la gueule je comprends pas ce que ma peau me fait mais c'est pas grave du coup voilé voilé je vais commencer par le maquillage vu que j'ai acheté que deux choses donc voilà donc je me suis racheté ma petite peau pommée de chez Anastasia Beverly Hills ma voilaine partie en couille voilà un peu sale et je me suis acheté ma palette Huda Beauty voilà depuis le temps que je la voulais de toute façon va falloir que je vous fasse un maquillage dessus mais en fait j'en avais tourné un sauf que le problème et ben j'avais les yeux qui pleuraient et en fait là il y a tout le maquillage qui s'est enlevé enfin tout un bordel du coup voilà et je l'ai acheté 65 euros il y a plutôt pas mal comme prix on a envie de se maquiller comme une grosse pute on l'a pris dedans je plaisante bien sûr soit je vous mettrai des photos soit je ferai des close-up donc je verrai bien c'est un pantalon militaire comme ça vous allez rien voir la brique est toute ouverte voilà donc je l'ai acheté sur projet 13 à écoutez 33 euros je crois et je l'ai pris en taille 42 pour être sûr que j'en donne et la taille est très bien donc c'est un vrai pantalon militaire voilà je tiens à dire ensuite ça il y a un peu de tout genre dedans mais il n'y a pas tout tout non plus c'est quand je suis partie en Espagne et tout du coup je me suis acheté des trucs et tout donc à peu près tout vient de H&M on va dire enfin pas tout non plus mais bref donc ça ça vient de chez H&M je l'avais acheté 8 euros un truc dans genre parce que c'était en solde encore donc voilà orange il y a la manche je l'avais acheté chez Kyabi avec un il y avait un autre haut avec je ne sais pas où je l'ai foutu en fait vous savez c'est les t-shirts avec les débardeurs sauf qu'en fait moi je préfère mettre tout le débardeur enfin chercher à comprendre parce qu'il est grave bien et tout et le truc que j'avais dû l'acheter 5 euros vu que c'était les soldes H&M en Espagne je me suis acheté un petit haut blanc crop top comme ceci donc celui-là je l'ai acheté 5 euros 5 ou 4 euros je ne sais plus I don't know ça c'est quand j'avais été à Metz avec Samara je vais vite hein parce que sinon on n'a pas une plombe donc il est sale excusez-moi mais je l'ai gardé à l'esprit c'est un haut mais en fait je voulais le mettre en robe mais en fait le truc c'est qu'il est un peu transparent du coup je mets juste un soutif et je le mets en mode t-shirt je me regarde parce que mon teint est vraiment dégueulasse ça je l'ai acheté 8 euros donc faites pas attention il est sale j'ai pris le même en noir et j'ai pris taille L parce que j'ai pris taille M et j'avais essayé en fait ça c'était trop c'était pas enfin ouais c'était trop trop court c'était trop court voilà ensuite ma mère avait fait une commande je sais pas pourquoi mais voilà et elle m'a pris un autre mini finger comme ça voilà par contre ça je pourrais pas vraiment vous donner des prix elle m'a encore des tickets mais il n'y a pas de prix dessus c'est pas grave ensuite elle m'a pris aussi un autre de la couleur là voilà vous verrez les close up hein voilà elle m'a pris aussi un des barres d'air Calvin Klein c'est écrit là 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 voilà bah blanc tout simple avec ça sur le côté ensuite elle m'a aussi acheté attendez que je vais en mettre un endroit bah une brassière Calvin Klein bleu voilà et je l'aime beaucoup ensuite encore un t-shirt Tommy Lee Finger à chaque fois je vais dire ensuite ça a dit que ce serait mon chien voilà c'est ma salle de préféré vu qu'il y a un peu de rose dessus mais je l'aurais préféré en rouge c'est pas grave ensuite celui-là je le voulais absolument même si tout le monde a à peu près le même mais c'est pas grave donc c'est le t-shirt levis basique faites pas attention parce qu'en plus ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont dans les sachets là ça c'est quand j'avais été avec mon copain à Metz et j'avais trouvé ce magnifique haut chez Berchka voilà et je l'avais acheté il y a plus de plus c'est autour de parfum et je l'avais acheté 16 euros voilà et ensuite en Espagne je me suis acheté deux pyjamas non un pyjama pas deux pyjamas donc le haut c'est avec là deux petits donalds et le bas c'est un short bleu parce que je kiffe que les shorts en fait j'aime pas les pantalons en fait ensuite ma mère m'a aussi dégage toi bah pareil sauf que c'est un playboy donc l'autre j'ai acheté en Espagne je l'ai acheté où ? au cortingles enfin en gros c'est le printemps ici enfin vous savez le grand magasin printemps mais en fait en Espagne c'est le cortingles donc voilà je vous allez pas très bien voir et le bas je l'aime trop c'est en mode enfin Etats-Unis parce que l'Amérique c'est un continent et pas enfin c'est pas les Etats-Unis quoi je suis revenue enfin quand je suis non quand Tamara enfin non c'est quand à peu près Tamara est venue de vacances on a été faire du shopping shopping et du coup voilà voilà du coup je me suis on en 11 a acheté exactement le même donc c'est un pull orange comme ça hop celui-ci donc c'est H&M donc celui-ci je l'ai acheté euh combien je l'ai acheté ? 15 euros je me suis acheté un autre pull euh blanc cette fois-ci avec marqué Brooklyn euh 1998 New York voilà je l'aime trop vraiment avec une capuche voilà ça je l'ai acheté 20 euros j'ai eu mal au cul quand j'ai acheté celui-là mais c'est pas pour une fois que je me suis fait plaise un haut euh comme ça avec les épaules là en couleur euh quelle couleur ? ouais un peu jaune euh moutarde moi je dirais donc ah et mes habits soit euh bah le truc orange j'ai pris en XL parce qu'il y avait pas il y avait soit XS soit XL du coup j'ai pris XL et l'autre j'ai pris ML je suis bleue et ça j'ai pris en M parce que j'ai essayé en S mais mes épaules ne rentraient enfin j'étais un peu très compressée dedans et euh ça je l'ai acheté 7 euros et ensuite je me suis pris aussi bon là je l'ai pas là parce que du coup je l'ai mis en sport euh deux petits débardeurs donc là il y a un noir et j'ai aussi un blanc mais en fait j'ai fait deux commandes sur Jennifer enfin une commande chez Jennifer et une commande chez Bershka euh à Bershka je me suis pris le jeans voilà je me suis pris un jeans que là j'ai sur moi donc c'est un push-up en fait je savais pas quoi prendre et il avait l'air de faire très jolies fesses du coup et ben je l'ai pris il m'a coûté 20 euros donc vous allez voir un close-up de toute façon euh j'ai pris aussi ce haul là euh voilà en résil et euh une brassière c'est bien une brassière et pas un soutien-gorge vous pourrez aller voir sur le site c'est genre un truc en dinde j'ai acheté ça j'ai acheté alors ça de 10 euros et la brassière aussi de 10 euros elle est un peu transparente genre au moins c'est dinde au moins c'est transparent mais en fait c'est transparent noir et du coup quand tu mets sur ta peau et ben ça se voit pas du coup c'est cool parce que je croyais que ça les se voir et tout mais en fait putain mais en fait pas du tout et je me suis pris encore un autre jeans noir que j'ai aussi payé 20 euros donc ça c'est un taille haute enfin vous voyez la référence ah je prends oui tous mes jeans et tout c'est en 42 je l'ai déjà dit du coup c'est ça la référence si vous voulez euh tout à l'heure là j'ai été chercher du coup ma commande Jennifer donc j'ai même pas euh comment dire bah les les vêtements et tout en fait je les ai même pas essayé ils sont encore emballés du coup voilà donc tout d'abord j'ai pris un pantalon fluide rouge attendez hein je l'ouvre bon il est un peu froissé ah par contre je crois qu'il est un peu transparent un peu donc voilà un truc rouge comme ça donc ça je l'ai acheté combien encore pas là si je crois qu'il m'a mis le papier de la commande bon celui-là ah bah là j'ai pris je l'ai acheté 10 euros au lieu de 20 voilà mais par contre transparent bah là ça se voit pas ouais à la lumière ça se voit à mort bon bah je mettrais un slip qu'on peut pas se voir je me suis repris du coup un petit euh débardeur comme ça donc moi je pensais qu'il était plus au prix gris clair mais en fait il ressort gris mauve bah elle est quand même grave grave jolie la couleur du coup ça aussi j'ai payé ah bah si il y a les prix dessus je l'ai payé 5 euros ok attention est-ce qu'il m'ira très bonne question de toute façon vous verrez si je vous mets le close-up ou pas donc les jeans sont encore noires c'est un peu taille haute voilà la meuf elle a pris que ça tu sais voilà donc celui-là je l'ai payé aussi ah non celui-là je l'ai payé 16 euros elle a encore un autre jean sauf en bleu cette fois parce que j'ai pris que des noirs il faut que je m'en prenne un en blanc donc celui-ci par contre 26 euros un jeans moi ça me fait très mal au cul alors que mon frère lui il a dit jeans à 150 euros mais c'est pas donc c'est un jeans bleu comme ça toujours en 42 du coup enfin voilà et celui-là à la référence c'est super skinny genre voilà c'est le H-wise wise et l'autre c'est quoi la référence attendez et celui-ci la référence c'est le super skinny super height wise voilà encore deux du coup voilà et ensuite du coup vu que c'est la rentrée et tout je me suis pris deux paix de baskets et une que j'avais acheté en Espagne basto courte ingles donc c'est des rouges comme ça je les ai payé que 13 euros genre et en dirait des chaussons quand tu les mets genre j'ai même pas mal au pire du coup voilà en rouge très zoli avec le petit détail en mode true love c'est pas ce que ça veut dire true mais c'est pas ensuite merde du coup il a été recouvert bravo ensuite je me suis pris une paire de rebook noire comme ça avec le truc avec les paillettes bon ça j'aime pas trop mais c'est pas et la semelle en brun value value et je me suis pris la même sauf en grise et en dain voilà et je les ai payé 44 euros les deux donc en gros ça fait 88 euros parce que c'est en solde et du coup je savais pas vraiment quel style et j'aimais bien celle là déjà et du coup je me suis dit bah pourquoi pas j'avais pas vu la semelle elle est très jolie elle est un peu transparente mais j'aime beaucoup du coup allez allez voilà j'espère que la vidéo mode big haul vous aura plu maintenant j'ai plus qu'à filmer les close-up j'aime me faire très mal au normal et du coup je vous dis à une nouvelle vidéo et dites moi si vous voulez encore des hauls si vous voulez du coup voilà bisous mouah